Ça bouge du côté de la pyrogazéification, ce procédé qui permet de produire du gaz renouvelable bas carbone à partir de déchets solides et bien moins connus que la méthanisation. En 2022, et dans un contexte de recherche d'indépendance énergétique, la filière pyrogazéification connaît un nouvel essor en France. Nous en parlons avec Fabien Cambon, il est directeur technique innovation d'Ecomaison, acteur majeur de cette filière d'avenir. Bonjour Fabien Cambon. Bonjour. Pouvez-vous d'abord présenter votre organisme Ecomaison ? Alors Ecomaison, c'est le nouveau nom d'une société qui s'appelait précédemment Ecomobilier. Ecomobilier est un éco-organisme en charge de gérer la responsabilité élargie des producteurs de la filière ameublement en France. La responsabilité élargie des producteurs, c'est le principe du milieu payeur. Ce sont les fabricants et distributeurs d'ameublement en France qui doivent prévoir dès la mise au marché de leur élément d'ameublement la future fin de vie de ce meuble une fois qu'il devient déchet. Et donc ils ont confié cette responsabilité à un éco-organisme qui s'appelait Ecomobilier qui devient Ecomaison. Donc aujourd'hui Ecomaison, on est en charge de la collecte du tri du recyclage et de la valorisation des déchets d'éléments d'ameublement. On en collecte 1,2 million de tonnes par an en bois, en fer, en plastique, en mousse, etc. Et ces 1,2 million de tonnes, on sait aujourd'hui les valoriser globalement à 95%. Et notre objectif sur lequel nous avons pris un engagement auprès des pouvoirs publics, c'est d'arriver à 100% de valorisation des déchets que nous collectons. C'est-à-dire qu'aucun déchet d'éléments d'ameublement que nous collecterons ira en enfouissement à la fin de l'année 2023. La pyrogazéification, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la pyrogazification, c'est un procédé qui est assez vieux en France, il a quelques dizaines d'années, voire une centaine d'années. C'est ce qu'on appelait avant les usines à gaz qui fabriquaient le gaz de ville dont on se servait pour éclairer la ville de Paris notamment. Et c'est un procédé qui appartient à la catégorie des procédés thermochimiques, donc qui fait intervenir à la fois de la chaleur et un petit peu de chimie, et qui s'applique à des déchets résiduels qui doivent être secs et riches en carbone, qui en général sont destinés aujourd'hui à être enfouis ou à être incinérés. Et ces déchets, on va les traiter en présence d'une très faible quantité d'oxygène, ou pas du tout d'oxygène, avec beaucoup de chaleur et de température, donc on est entre 800 et 1500 degrés. Et la décomposition thermochimique de ces déchets produit un gaz, qu'on appelle le Saint-Gaz, gaz de synthèse en anglais, qui est riche en hydrogène, qui est riche en monoxyde de carbone. Et donc avec ce Saint-Gaz et par des briques technologiques supplémentaires, on peut transformer ce Saint-Gaz en gaz bas carbone de type méthane, donc gaz renouvelable bas carbone qui vient se substituer au méthane fossile que l'on extrait, qu'on importe, ou à d'autres technologies avec d'autres briques technologiques pour pouvoir adresser des sujets tels que la production d'éthanol, de méthanol, etc. Quel est l'intérêt de la filière ? Pourquoi chercher à la développer ? Pour nous, la pyrogasification, elle répond à trois objectifs stratégiques. Le premier, c'est une solution de valorisation différente des déchets que nous collectons et que nous trions. Ça nous permet de fabriquer du gaz bas carbone et renouvelable et donc de participer aux objectifs de décarbonation de l'industrie et du territoire français. Le deuxième objectif, c'est qu'en se substituant au gaz fossile, le gaz méthane bas carbone peut répondre également ou contribuer à l'indépendance énergétique du pays. Et ça, c'est important, notamment dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, le troisième objectif, c'est que c'est une technologie qui est en phase avec l'évolution des politiques publiques qui restreigne l'enfouissement des déchets. Et donc, c'est une possibilité offerte supplémentaire à trouver des solutions pour éviter d'enfouir ces déchets-là. Où en est-on du développement de cette filière en France ? Alors, le développement de la filière pirogasification en France, elle est de nouveau émergente. Alors, contrairement à l'Inde, par exemple, qui est très en avance sur le sujet puisqu'il y a à peu près plus de 1000 installations de pirogasification en exploitation, la France, elle a longtemps délaissé cette technologie qui est pourtant connue depuis plus d'un siècle, comme je le disais, notamment en raison, on va dire, du coût de production du gaz de synthèse au regard de ce qu'il était possible de s'approvisionner en gaz fossile par importation. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux actuels, notamment la guerre à l'Ukraine, la filière a trouvé une deuxième jeunesse et commence de nouveau à se structurer. Donc, pour exemple, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été piloté par le GRT Gaz en 2022 et qui a permis de mettre en évidence l'existence d'une cinquantaine de projets commerciaux qui sont en train de se monter pour produire du méthane injectable sur les réseaux de gaz. Mais on est encore à une phase où il y a besoin d'amorcer la pompe pour deux sujets. Premièrement, il faut monter en puissance, notamment sur le plan technologique. Il faut développer des technologies qui soient en capacité de produire de manière optimisée et de manière respectueuse de l'environnement et à un coût qui permettra d'avoir un coût concurrentiel avantageux. Alors, le deuxième enjeu, c'est le financement de cette filière qui doit s'industrialiser. Et ce financement requiert beaucoup d'investissements et donc nécessite certainement de mettre en place des mécanismes de soutien, notamment pour la production de gaz renouvelables, au même titre que ce qui peut exister aujourd'hui sur la filière méthanisation qui a démarré il y a un petit peu plus longtemps et qui aujourd'hui est en train de prendre son envol et de démarrer et de produire aux objectifs attendus. Comment Ecomaison concrètement soutient la pyrogazéification ? Ecomaison soutient d'une manière générale l'innovation puisque nous devons, au titre de notre agrément qui nous a été donné par l'État, consacrer 2% de notre chiffre d'affaires à des actions de recherche et développement et d'innovation, ce qui représente peu ou prou 6 millions d'euros par an. En presque 10 ans d'existence, nous avons consacré aux actions de R&D, notamment au soutien des projets de recherche et développement, près de 16 millions d'euros. En divers projets, il y a 25 projets qui ont été comme ça soutenus. La pyrogazéification fait partie intégrante de notre feuille de route et nous avons mobilisé, sur le dernier appel d'offres que nous avons lancé en 2021, près d'un million d'euros de soutien financier sur des projets qui sont dédiés à la pyrogazéification. Et notre soutien à la filière va encore s'accroître, notamment grâce au protocole d'accord que nous avons signé en début d'année 2022 avec GRT Gaz, l'entreprise de Citeo qui est notre homologue, donc éco-organisme pour la filière des emballages et le secteur de l'agglomération parisienne qui gère les déchets de 80 communes franciliennes, de manière à pouvoir faire émerger et faire connaître cette filière. Donc ce partenariat, il vise en effet à accélérer l'industrialisation des technologies innovantes et le développement de projets associés de production de gaz renouvelables et bas carbone qui seraient entre guillemets « made in France ». Donc ensemble, nous allons construire une plateforme numérique d'offres de services, multi-expertises et complémentaires qui devraient se positionner comme étant un incubateur de projets spécialisés dans la pirogasification en vue de produire du gaz renouvelable et bas carbone. Merci beaucoup Fabien Cambon pour vos réponses. Écoutez, c'était un plaisir et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada